... Les friches industrielles, ce doux environnement pollué et contaminé. En France, ce sont les industries métallurgiques qui nous ont légué ce patrimoine. Le zinc, le cuivre, le plomb. Ici, nous n'en manquons pas. Bon, on n'aurait pas été contre un peu de concentration en or ou en argent, si vous voyez ce que je veux dire. Ces industries ont permis la fabrication d'électroménagers, de voitures, mais ont tout de même laissé derrière elles un sol riche en métaux lourds. Et malheureusement, cela peut causer un certain nombre de petits soucis. Cancer, hypothyroïdie, pas top. Les chercheurs ont décidé de travailler sur de nouvelles technologies que l'on appelle les phytotechnologies pour extraire les polluants du sol, tels que les métaux lourds. Avec l'aide des botanistes, ils ont découvert que certaines plantes étaient à la fois capables de résister à la toxicité du sol et d'accumuler les plantes, d'accumuler les métaux, pardon, en plus ou moins grande quantité. Ils ont donc décidé de mettre ces plantes sur des sols souillés. Vous allez me dire, très bien, on se retrouve avec des sols plus propres, mais des plantes polluées, ce qui n'est pas vraiment top. Eh bien, le but de ma thèse est de récupérer ces plantes, dont on ne sait pas toujours quoi faire, et d'en extraire les métaux, en particulier le zinc, pour en faire, attention, premier mot scientifique, des éco-catalyseurs. Moi aussi, à la première lecture de ce mot dans le sujet de thèse, j'ai eu la même réaction. Je vais vous expliquer. Les éco-catalyseurs sont de petites molécules, capables d'accélérer les réactions chimiques. Dans ma thèse, je vais utiliser une plante en particulier, réputée pour absorber en majorité le zinc. Son petit nom vernaculaire, c'est l'herbe à éléphants. Alors oui, je me suis imaginée, en safari en Afrique, à l'affût des girafes et des lions, en train de réculporter ma petite plante. Ma rêverie fut de courte durée, je me suis retrouvée sur les terrils du Nord-Pas-de-Calais. Pluie, froid, vent, bon, une Afrique que je ne connaissais pas. Le zinc que je vais récupérer de ces plantes, sous forme de sel de zinc, va servir à fabriquer mon éco-catalyseur. En le mettant en présence de solvants, de substrats, cela va me permettre de créer de nouvelles molécules, comme des biopesticides, des parfums, ou dans mon cas, des anti-inflammatoires, parfois impossibles à obtenir avec le chlorure de zinc industriel. C'est quand même ironique. Hier, c'était cette pollution que l'on trouvait dans le sol qui détruisait la santé, qui provoquait des maladies. Et aujourd'hui, c'est peut-être elle qui va la restaurer. Merci. Oui. Marie Echemsky. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada